Bonjour les premières, alors je suis content parce que vous avez bien compris l'essentiel, à savoir qu'il y a 8 oeuvres à lire et 20 extraits. Donc j'ai lu vos commentaires dans le petit mini-book, bravo, vous avez compris que l'essentiel, le plus clair de votre temps, ça va être de lire tout le temps. Si vous faites ça, ça va se sentir, ça va énormément se sentir. Mais il faut parler maintenant de la manière dont l'épreuve va se dérouler. Donc vous ne regardez cette vidéo que si vous avez préalablement regardé l'autre vidéo qui vous montre en gros concrètement comment ça se passe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez être interrogé par un examinateur qui ne va pas être un de vos professeurs de l'année. C'est quelqu'un qui a été sélectionné par hasard, quelque part dans la zone, par exemple Séoul, par exemple Canberra, par exemple Tokyo, par exemple Singapour, Hong Kong, ça va dépendre un petit peu, c'est la loterie quoi. Et moi qui suis votre prof ici à Bangkok, je vais peut-être interroger des élèves d'une de ces villes. Comment ça se passe ? Je reçois ce qu'on appelle un descriptif. Vous avez le même en fait, vous aussi. Et à quoi ça ressemble ce descriptif ? On voit ça tout de suite. Voici un exemple de descriptif que moi j'ai reçu l'an dernier. Alors c'est très particulier puisqu'il s'agit d'un descriptif pour une année qui a été compliqué. D'ailleurs vous avez vu, il y a une faute. On n'abrège pas première avec un E, on enlève le E, là, on écripe 1, R, B. Peu importe. Ça c'est donc une vraie liste que j'ai vraiment reçue, mais comme je suis un méchant, j'ai caché la ville parce que bon, je ne veux pas être indiscret, patati et patata. Donc évidemment, on nous dit qu'il y avait des circonstances particulières qui font qu'on n'a pas pu aborder un certain nombre de points. Très bien. Alors comment ça se présente ? Pour l'examinateur, comme pour vous, c'est un document hyper important puisque c'est ça qui va servir de référence pour tout le monde. On sait que l'élève, il aura lu pendant son année un certain nombre de textes. Voilà ce que ses élèves avaient lu. Pour la poésie du 19e au 21e siècle, donc ça c'est l'objet d'études, un des quatre objets d'études. Rappelez-vous, poésie, roman, littérature d'idées et puis théâtre. Donc ici c'est pour la poésie. Donc c'est en première du 19e au 21e siècle. Bon, ils ont donc lu Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal comme vous d'ailleurs. Là il y a trois dates d'édition, ça c'est une autre histoire, peu importe. Et il y a le fameux parcours associé. Alors on voit apparaître les textes qui sont numérotés. Texte 1, texte 2, texte 3, texte 4. Souvent on le fait pour faciliter la tâche à tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi. On voit donc que ces élèves ont étudié en classe, au scalpel, quatre textes qui ont tiré les fleurs du mal. L'ennemi, une charoïde, recueillement et parole de Barbara en texte du parcours associé. Pourquoi il y en a que quatre des textes ? Parce que c'était le Covid l'an dernier, qu'il y avait plein d'élèves qui avaient été dans des situations impensables. Et donc, on leur a proposé seulement, je crois, 14 textes. Voilà, 14 textes sur les 20 qui étaient initialement prévus. Donc en fait, forcément, normalement, il devrait y avoir au moins déjà ici un deuxième texte. Il doit y avoir au minimum trois textes pour l'œuvre intégrale et un texte, deux, voire plus, pour le parcours associé. Donc ici, moi, je sais que ces élèves-là, ils avaient lu ces trois textes. Évidemment, ces trois textes, moi aussi, je les ai lus pendant l'année puisque j'ai étudié les fleurs du mal. Mais bon, s'ils avaient étudié Hugo, que je n'ai pas relu depuis longtemps, même pas relu tout court, si je me rappelle bien, j'ai dû dire 100 secondes. Mais alors, vous imaginez bien que je suis comme vous. J'ai oublié, il faudrait pouvoir mettre dedans, bref. Voilà. Si on a lu les textes, de toute façon, l'examinateur, il prépare, il regarde les textes, il se dit « bon, voilà, je vais relire les textes en question parce que j'interroge des élèves qui ont ça sous les yeux ». Donc, il regarde bien cette liste et de toute façon, il a les textes. Lui aussi, je vous le montre tout à l'heure. Il sait aussi que ses élèves ont fait une lecture cursive qui a été imposée par le professeur. Il y a beaucoup de professeurs qui l'imposent, surtout dans la zone Asie parce que c'est compliqué parfois de se procurer les bouquins. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en lecture personnelle complémentaire, ils avaient alcool d'apollinaire. Et ils auraient pu avoir un groupement de textes complémentaires ou alors un prolongement artistique et culturel. Je sais qu'il y a des questions là-dessus, certains m'ont demandé, mais je ne comprends pas trop ce que c'est que ces compléments en plus, pourquoi, comment. Donc ici, ça a été éliminé pour simplifier les choses. Mais par exemple, ici, on aurait pu avoir quelque chose comme la représentation du poète dans la peinture. Ou alors un groupement de textes complémentaires sur les poètes et les femmes. Ici, ça rentre un petit peu dans l'alchimie poétique. Donc on essaie de trouver parfois un complément et en tout dans l'année, il en faut quatre. Donc ça peut être soit deux groupements de textes complémentaires, deux prolongements, mais à répartir sur les quatre enjeux d'études. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre. Donc là, c'était la poésie. Donc nous, on aura plus de textes que ça. On en aura au moins trois sur Baudelaire et on en aura ici au moins deux, quatre fois cinq, vingt. On en rajoutera un là, si vous voulez. Et peut-être, même pas peut-être, il faudra qu'on ait aussi un petit groupement de textes complémentaires. Bon, qu'est-ce qu'ils avaient étudié ces braves petits ? Ils avaient aussi étudié des cannibales, comme nous à Bangkok d'ailleurs. On avait fait ça l'an dernier, mais maintenant, cette année, ça a changé. Donc vous voyez qu'ici, il y a les textes 5, les 6, les 7, etc. Et il y avait aussi, en lecture cursive, le voyage, le supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Voilà. Donc évidemment, ce livre, ça a été à eux de le présenter. Ils avaient également, pour le roman, ils avaient Madame de Lafayette, la princesse de Clèves. Donc voici les extraits. Ils sont clairement mentionnés, de où à où ça tombe. On essaye en gros de tomber sur 20 lignes. Et en complément, il y avait moderato cantabile. Et pas de complément, parce que c'était une année particulière. On arrive au dernier, c'était Marivo, les fausses confidences, comme nous. Donc il y a des choses qui faisaient que... Forcément, ces textes, je les connais par cœur, parce que je les ai étudiés toute l'année avec mes élèves. Parfois, on s'est arraché les cheveux dessus. Je vois exactement de quel extrait il s'agit. Et vous avez ici, seulement un texte, du parcours associé et de lecture cursive, qui est un autre marque, le jeu de la bourreilleuse. Voilà. Donc eux, ils avaient étudié ça. Et après, on voit les extraits en question. Donc ça, c'est très important que vous l'ayez compris. Pour la deuxième partie, ici, normalement, il y avait une liste de candidats. Ça, c'est normal, je me rends compte que je peux le déplacer. Je ne savais pas ça. Bon, toujours est-il que c'est... Là, je voulais cacher les noms des candidats. Je ne veux pas être indiscret. Donc certains avaient choisi moderato cantabile, d'autres avaient choisi marivo, d'autres avaient choisi du ras, d'autres avaient choisi des cannibales. Enfin, ils avaient choisi, finalement, parmi soit une lecture cursive, soit une œuvre intégrale. Ça, c'était leur choix. Donc, en face de ça, j'avais le nom de chaque élève. Il fallait se décider en avance, parce qu'on édite ces listes, on les envoie aux professeurs, on essaie de le faire au moins 15 jours en avance. Donc, 15 jours en avance avant le bac, vous devez savoir parmi celles qu'on vous a proposées, qu'elle est représentées. Alors, tout ça, c'est signé et contre-signé. L'enseignant signe, il dit voilà, c'est bien ça qu'on a fait. Le proviseur aussi, le lit, il y a le cachet du lycée, patatier, patata. Et après, on a les textes qui sont fournis à l'examinateur, des fois qu'il ne les aurait pas lui-même, avec des numéros de lignes et tout le tralala. Ça, c'est pour... Voilà. Donc, on a tous les textes. Vous voyez qu'ici, c'est un texte assez long. Donc, il a été mis en gras le passage qui a été étudié plus en détail. Donc, comme on essaie d'avoir 20 lignes, mais pour un poème, forcément, ça dépasse un peu. Bon, on invite l'examinateur à ne pas trop, trop poser de questions sur le début, mais plutôt à étudier ce passage-là, donc à poser, à demander au candidat de présenter le texte des lignes 9 à 32. Tout ça, c'est un petit peu flottant, fluctuant, mais il y a des textes plus ou moins longs. Sachez que normalement, c'est une vingtaine de lignes. Alors là, vous avez un magnifique sonnet à 14 lignes, forcément, et puis parfois, c'est un peu plus long. Donc, bon, comme le texte est plutôt facile, on dépasse ici la limite des 20 lignes. Pour un extrait de Montaigne, on est autour d'une vingtaine de lignes. Donc là, on ne va pas demander au candidat d'étudier des lignes 1 à 20. Ça n'a pas de sens, sachant qu'aussi la police peut jouer. Voilà à quoi ça ressemble, donc une liste de bacs. Et ce document, vous en aurez tous forcément un. Là, je vous montre un de ceux que vous n'avez pas, parce que c'est plus intéressant pour vous de voir que c'est la même chose partout. Tout ça, c'est l'Académie de Montpellier, dont nous dépendons, qui chapote le tout. Donc ça, c'était une liste de bacs, comme on dit entre nous. Ça s'appelle officiellement le descriptif des lectures et activités de l'année. Alors, ceci est très particulier. C'était la première année, l'année dernière. Vous avez bien compris que normalement, ici, il n'y a pas cette mention. Il y a aussi les points de grammaire. Et alors, à quoi ressemblent les questions ? Et bien ça, c'est l'objet de la vidéo qui suit. Je vais vous montrer, moi, mes questions sur ce texte, sur ce descriptif. Ça vous permettra de comprendre concrètement comment ça se passe, j'espère. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada